bonjour bonjour à tous merci d'être ici pour une vidéo un peu spéciale pour cette fin d'année 2023 puisque je vais vous présenter quelques disques un peu un espèce de témoignage de mon ancienne vie de chineur ou de collectionneur en tout cas puisque j'étais on a été exceptionnellement passé ça ne nous arrive pas souvent on a passé deux trois jours là chez mes parents dans le Poitou Charente et dans la maison de mes parents en fait c'est là où il reste presque l'intégralité des disques que j'ai collectionné avant de déménager dans le nord donc tous les disques que j'ai présenté là sur mes précédentes vidéos c'est des disques que j'ai acquis depuis que j'habite dans le nord ça fait une quinzaine d'années mais j'avais commencé à collectionner les disques une dizaine d'années auparavant et donc tous les disques de cette ancienne vie de collectionneur sont encore donc chez mes parents parce qu'ils prennent beaucoup place alors je veux dire c'est une parle ok c'est un stock c'est absolument énorme c'est à chaque fois que j'y retourne voilà je me c'est l'expédition spéléologie je suis dans mes caisses j'essaie de retrouver des trucs je me dis ça je vais pas voilà donc je suis un ermite je disparais au dessus de ma famille pendant quelques heures à chaque fois pour refouiller dans mes disques pour me dire mais qu'est ce que j'ai et tout ça et là comme on avait un peu un peu de place j'en ai en plus profité pour ramener quelques disques qui voilà que j'avais que j'ai acquis à ce moment dans cette période de ma vie et qui régulièrement je me disais ouais mais ça j'ai ça mais c'est chez mes parents voilà et c'était une espèce de manque comme ça qui s'était installé depuis plusieurs années enfin en tout cas bon je le gérais très bien il n'y a pas de souci mais régulièrement j'y pensais et voilà et donc là je me suis dit pour la fin d'année 2023 donc j'ai ramené une vingtaine de disques alors ça va être et je vais vous présenter ça parce que je me dis c'est un peu c'est le là un espèce de portrait de mon ancienne vie de chineur une ancienne vie de chineur un peu différente de celle d'aujourd'hui aujourd'hui c'est vraiment plutôt vous avez compris vie de grenier pas trop de faim et vie de grenier et ma us dépauvente voilà des disques pas trop chers qu'on arrive à trouver parce qu'on gratte un peu mon ancienne vie de chineur c'est autre chose c'était je défonçais les vies de grenier je me levais à 6 heures j'étais célibataire j'étais alors j'avais pas la frontale moi j'ai toujours refusé à chiner à la frontale mais vraiment ouais pendant quatre cinq ans j'ai beaucoup beaucoup chiné tous les week-ends c'était vraiment c'était mon activité quasiment mon activité principale donc j'ai ramené énormément de disques des trucs très très beau que voilà et en plus je finais en plus beaucoup sur internet et voilà de et donc j'ai accumulé pas mal de beaux disques et en règle générale de disques en règle générale parce que c'était aussi une période où on trouvait plus facilement des disques bons de des bons disques maintenant c'est vraiment c'est on galère un peu pour en trouver mais là moi je me souviens c'est une époque il y a 20 ans on trouvait très très facilement des Pink Floyd très très facilement des disques de Neil Young, Harvest et tout ça c'était des trucs on en trouvait je vais pas dire quoi même des Super Trump maintenant qui sont rares mais c'était on en laissait c'était là où le Super Trump j'avais déjà 12 quoi c'était vraiment une autre époque c'était et donc je me suis fait parce que moi j'ai du pif je me suis mis au vinyle un peu avant la mode là qui débarque depuis quatre cinq ans ce qui fait que j'ai eu la chance de me constituer une belle collection une très belle il y a des beaux trucs en plus donc comme je disais j'allais sur internet en plus et voilà et donc je à l'époque où il n'y avait pas besoin d'être un d'être accroché sur son clavier 24 sur 24 pour dégoter des trucs donc j'ai en plus eu des bolos sur internet et des choses comme ça à cette période là donc il y a à peu près une vingtaine d'années donc j'ai décidé là comme j'avais un peu un peu de plage je me suis dit allez on va en profiter là on remonte en voiture donc j'ai ramené 20 disques de mon ancienne collection et je me suis rendu compte en fait en les regardant c'était un peu un peu de moi que je ramenais quoi il ya un peu de tout il ya un peu des trucs super bizarre et chaque disque un peu une histoire et avant donc qu'ils aillent retourner qu'ils aillent se disperser dans la dans la masse de mes autres disques et se diluer un peu dans ma collection ici je me suis bon bah allez ils sont là avant d'avant d'aller les ranger ou ne pas les ranger parce que le rangement c'est pas vraiment mon truc on va faire une petite vidéo on va les présenter un par un voilà et puis donc c'est sympa quelqu'un il ya des beaux disques franchement je vais pas vous mentir il ya des trucs sympa et puis c'est aussi tout tout une ancienne vie quoi donc voilà alors je sais pas si ça va vous plaire c'est mon cadeau alors c'est mon cadeau que je me fais au moins en tout cas pour pour la fin de l'année 2023 c'est à dire c'est l'espèce de petit truc que je me suis ramené de chez moi je me suis ramené des disques tout seul quoi donc voilà vous avez reconnu la chaufferie insurpassable et donc voilà allez on commence alors c'est un peu classé n'importe comment mais j'essaierai de vous faire un truc vous expliquer premier disque que j'ai ramené plus pour de manière idéologique regardez moi cette beauté à la fanfare bolchevique de prades lelez sur les disques vendemires et disque vendemires c'est connu parce que je pense qu'il ya françois tusk qui est un peu enregistré là dessus aussi donc alors là c'est pas dur c'est une fanfare de village mais enfin c'est pas n'importe quel fanfare c'est la fanfare engagée à mort et donc j'adore ce disque franchement je l'écoute presque jamais mais il me rappelle un peu voilà c'est plutôt pour pour le voilà témoignage de l'époque le témoignage la solidarité qui avait la solidarité des musiciens qu'est ce qu'on voit là on politique d'abord et voilà qu'est ce qu'il raconte en fait il raconte un peu le fonctionnement de la fanfare comme quoi c'est des musiciens bénévoles qui viennent jouer tu as une caisse de grève tu es en juque tu veux occuper de l'arzac tu bigophone la fanfare la fanfare bolchevique et ils viennent ils jouent pour toi gratos soutien gratuit pour manifestations unitaires grève lutte de quartier marche soutien au peuple en lutte soutien gratuit aux travailleurs de la terre devant les différents types d'expropriations voilà donc voilà puis après ils chantent et voilà donc c'est de la fanfare et la fanfare super bien joué c'est sûr et voilà c'est vraiment le genre de disque moi que j'adore ce disque là toujours une place un peu spéciale pour moi parce que c'est 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 aussi des fois le disque c'est aussi un objet de de revendication politique alors peut-être qu'un jour j'en reparlerai un peu plus en détail pour pour pas parce qu'il y a beaucoup de disques comme ça qui sont aussi le témoignage des luttes politiques donc voilà la fanfare bolchevique le prades le laisse de retour à la maison bravo alors ouais alors faut dire que j'ai j'enchaîne un peu les choses de manière un peu complètement aléatoire parce que je ramène aussi des disques pour ma femme qui est bien jane berkine alors ça c'est vraiment pour elle voilà alors voilà quand elle est décédée voilà c'est vrai que ça nous a un peu ému tout ça on s'est rendu compte que c'était quelqu'un qui a peut-être été un peu un peu mésestimé à l'époque et je me suis dit mais c'est pas mal jane berkine mais j'ai des disques d'ancien temps mais je retrouvais plus évidemment je n'en avais pas dans le nord mais je sais que j'en avais dans dans le dans le poitou et j'en avais deux j'ai aussi excellent des sixties parce que je n'ai pas retrouvé ou je n'ai pas cherché celui-là je suis tombé dessus donc je l'ai ramené bon sympa du gainsbourg tant qu'on peut encore l'écouter avant qu'il soit complètement blacklisté voilà alors là on va arriver dans des disques que j'ai trouvé à pas cher donc là c'est 100% vide grenier c'est un euro deux euros trois euros que des trucs géniaux que j'ai ramené dans ces dix années de chine là où je où j'étais le premier sur le spot où j'étais le premier en tout cas dans les premiers et c'est vraiment une sélection un peu aléatoire j'ai pris des trucs un peu voilà j'ai pas eu le temps de tout refaire parce que j'ai beaucoup trop de disques qui sont pas trop bien rangés il y en avait certains de disques où je savais que j'allais ramener d'autres c'était un peu un peu au feeling je les ai vu je les ramène celui-là je savais que j'allais ramener pourquoi parce que c'est un disque jean paul marchand évidemment personne connaît jean paul marchand c'est un chanteur français et ce disque là donc je trouvais un euro à appartenir je me souviens et c'est un disque de chansons françaises absolument magnifique guitare roger bourdin voilà vous connaissez mon amour pour la flûte pierre nicolas et c'est d'une beauté absolument redoutable que dire je vous encourage vraiment vous tomber sur ces disques à les écouter parce que c'est vraiment fabuleux il ya une chanson que nous on adore avec ma femme c'est Ulysse qui raconte un peu l'histoire d'un mec qui était habité à voyager mais maintenant c'est fini il a trouvé l'amour et ne voyagent plus ouais c'est tellement beau que je vous la mette alors c'est dommage parce que sur cette chanson-là roger bourdin qui a la flûte ne joue pas mais par contre sur tout le reste du disque il y a des passages vraiment en improvisation on sent vraiment que que jean paul marchand qui lui a dit à chanter le truc il lui a dit vas-y joue de la flûte par dessus et roger bourdin c'est celui donc qui avait imposé sur il est 5 heures par c'est vers du du trompe et là il fait à peu près pareil sur 4 5 4 5 chansons de ce disque là et c'est fabuleux au niveau musical pour la beauté on va quand même si l'ouvre est ulysse autrefois j'aimais les voyages autrefois je ne boudez pas pour courir à naples ou carthage mais aujourd'hui bien voilà j'ai rangé mon sac ma valise aujourd'hui je ne ferai pas trois pas pour visiter venise je ne suis bien qu'auprès de toi je voulais faire le tour du monde et puis voilà que je m'en fous j'ai l'humeur bien moins vagabonde adieu les syndicats moudou je n'irai pas bon alors c'est là où je me rends compte que j'ai peut-être perdu je perds peut-être une partie de mon auditoire en passant la musique comme ça c'est vraiment un disque qui compte beaucoup pour moi et voilà je suis heureux de le savoir près de moi maintenant c'est vrai qu'il y a des disques comme ça on est attaché de manière un peu irrationnelle à eux et c'est et c'est le cas de ce disque là que j'adore et qui compte beaucoup pour moi je suis très content de l'avoir ramené j'espère que ça vous donnera envie de découvrir un peu plus allez on va continuer dans le disque zarbi zarbi que j'ai ramené regardez-moi alors là dans la lignée de la dernière vidéo sur la musique expérimentale il a de mimar au glou électro de musique pour gens du buffet ce coucou ce bazar avec un plus unique il a de mimar au glou c'est un musicien contemporain de musique concrète c'est que des billes ouvrages dans tous les sens j'ai trouvé ça un euro dans un vide grenier c'est fabuleux c'est très politique c'est pas du tout agressif j'adore génial bon on va essayer de passer un peu vite sinon c'est passé à nuit à comme une vingtaine un autre truc pareil sur la vienne vous voyez à part et ça ça coûte pas grand chose mais j'adore ce disque ce martin airbrose choqués à chaque fois que je rentrais chez moi c'est pas dur je le passais bon je me suis bon il doit avoir quelque chose de spécial déjà ce qu'il ya de spécial c'est là c'est la photo qui est absolument sublime vous voyez sa tête le contrebassiste lui avec sa guitare c'est espèce de folk un peu un peu saoul c'est sublime j'ai le premier morceau après ça par contre ça coûte ça coûte rien du tout allez savoir pourquoi je n'en sais rien pour et donc moi quand je suis tombé là dessus quand même j'étais j'étais ouais je m'étais promis de pas mettre trop d'extrait parce que ça prend de la place mais ça franchement c'est pas connu et c'est mais fabuleux moi je crois que vous aimez vous aimez pas bon j'aime vous avez vu 30 secondes c'est difficile de se faire une idée mais moi c'est vraiment un disque voilà sans savoir pourquoi les disques prennent une place assez spéciale dans notre coeur et dans notre vie et celui-là en fait partie un autre que j'avais trouvé lui dans les premières années en fait où je suis allé dans le nord où j'habitais pas ici de manière permanente je faisais quand même des vides greniers et on était tombé en fait dans une histoire avec ma femme maintenant on se connaissait à peine et je lui dis ouais moi je fais les vides greniers tout et je vais emmener j'ai envie de grenier mais je sais même plus trop où dans un bled un peu perdu on ramène je trouve quelques disques puis je parle avec la nana qui tient le stand et qui me dit ouais mon père j'ai plein d'autres disques chez moi vous pouvez aller les fouiller et tout et donc on se retrouve à fouiller dans une espèce de cave vous voyez mais pareil plein de disques mais des trucs hors du commun alors moi ça aurait été moi mais je connaissais pas encore trop ma femme à l'époque je la trouve j'aurais pu tout ramener parce qu'il y avait quand même des trucs sympas et d'autres un peu moins sympas bon enfin bref ce qu'ils vont j'en ai ramené quand même 10 15 j'en ai plus trop il y en a un autre je sais à peu près ce qui c'est mais surtout je me rappelle de celui-là c'est fabuleux c'est soribamba du mali c'est un disque de musique africaine planant mais c'est exceptionnel alors voilà donc par ailleurs c'était 15 15 centimes le disque parce que vous n'avez fait plein pour un franchement j'aurais pu j'aurais pu des fois j'y reprends je vais dire là si ça se trouve j'aurais pris tout son stock j'aurais eu des trucs incroyables bon il faut pas faut pas avoir de réveil donc soribamba du mali fabuleuse musique africaine c'est vraiment planant c'est c'est je sais pas quoi vous dire mais c'est exceptionnel ça a une petite cote aussi ça mais c'est bon c'est pas le plus important c'est le plus important c'est que c'est vraiment c'est très très bon et voilà super content ça revient à la maison génial bon alors là pas besoin de dire à force de dire que je l'ai mais que je l'ai pas là je vais ramener donc un incontournable j'ai eu la chance de trouver deux j'en ai revendu un pote celui-là je le garde donc Serge Vangevaux histoire du Maloudi Nelson au moins maintenant il se trouve plus donc j'ai eu la chance de le trouver quand c'était encore à peu près à peu près jouable donc c'est quand même un super disque je suis content d'avoir ramener tant que c'est encore possible d'écouter du Gainsbourg deuxième pareil dans le même genre d'idée le premier album de Gérard Mancet donc là c'est les rééditions l'édition d'origine il y a sa tronche c'est complètement différent la pochette est complètement différente là c'est la réédition de début 70 ce disque là il est fabuleux donc c'est le premier album de Gérard Mancet il y a vraiment c'est un peu plus rock c'est un peu plus naïf c'est exceptionnel moi j'adore animal on est mal mais c'est une chanson mais qui est incroyable la toile du maître la femme fusée Golgotha c'est fabuleux alors franchement si vous trouvez ce disque là alors on le trouve encore un petit peu là celui-là alors autant la version originale est super rare autant sur les rééditions du début 70 sont tout mon corps dessus j'adore Gérard Mancet alors c'est un artiste clivant Gérard Mancet mais lui je l'adore et ce disque là c'est de loin son meilleur avec un autre celui où il y a Jeanne ils se ressemblent un peu tous mais c'est le deuxième ou le troisième qu'il a fait sont aussi exceptionnels donc voilà bon celui-là le garde pour la fin celui-là pareil élucubration vinylistique envie de grenier Xenakis 1€ Persepolis fabuleux voilà à dire en plus je suis un peu dans une dans une vibe musique contemporaine en ce moment quand j'ai fait ma petite vidéo sa musique contemporaine je pensais à ce disque là je me disais ah ouais il est chez moi bon bah écoutez maintenant il est ici fabuleux que tu veux dire Philippe XIXe siècle la pochette ouh qu'on en voit dans tous les sens Xenakis la musique elle est fabuleuse dans le même style et peut-être encore mieux Alvin Curan alors là incroyable le prix est là 1€ je savais pas du tout ce que c'était je me souviens exactement j'ai trouvé dans un dépauvrant à une époque où il n'y avait pas grand monde qui fouillait les disques et où les prix étaient mis au hasard donc c'est de la musique concrète contemporaine avec plein de bidouillage mais ça c'est d'une poésie absolument incroyable donc c'est un américain qui a enregistré sur un label sur un label italien et c'est des espèces de bidouillage mais d'une légèreté du c'est c'est un poème c'est vraiment que dire donc c'est Alvin Curan donc c'est Fiori Cherry Fiori Obscuri bon me demandez pas light flower dark flower donc c'est ça les fleurs sombres les fleurs claires et donc c'est deux grands morceaux en fait où il y a un peu des voilà des la musique un peu où il y a des choses qui se mélangent alors par exemple la la face 1 donc c'est un chat qui un chat qui ronronne un petit piano pour enfants un piano miyohari qui est une petite fille de 5 ans qui chante en japonais non qui est une japonaise qui chante en italien voilà un oiseau tropical et tout ça il mélange tout ça il met un peu de musique par dessus c'est fabuleux j'hésite à vous en mettre bon allez on va dire parce que là franchement faut c'est donc Sous-titrage MFP. 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 ... 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